Donc c'est parti, deuxième marche et parler. Deuxième fois dans la journée, je risque de passer pour un contembré à me parler à moi-même dehors. Donc on est quel jour déjà ? On est le 26 octobre, il est quasiment 10 heures. De quoi je voulais parler ? Oui, je pensais un truc parce que je coach quelqu'un en ce moment, un humoriste. Ce n'est pas la première fois que je fais bosser des gens, que ce soit en tant qu'acteur ou même en tant qu'humoriste. Et il y a un truc que je pense depuis longtemps, parce que j'ai eu un certain nombre d'expériences d'enseignement, que ce soit comme prof d'anglais ou coach de théâtre, ou maître en scène, etc. Et j'ai l'impression que je ne suis vraiment pas mauvais là-dedans. Et j'ai rencontré inversement des profs qui étaient vraiment très mauvais, surtout dans les domaines artistiques. Je ne suis pas le meilleur acteur du monde, certainement, ni le meilleur humoriste du monde, mais j'ai mon niveau. Et je pense que si j'arrive à bien enseigner et coacher, c'est en fait parce que j'ai moi-même galéré pas mal. Parce qu'il y a des gens, en fait, leur cerveau, il est déjà câblé pour faire ce qu'ils vont faire dans leur vie. Moi, j'étais parti au départ pas mal dans une autre direction. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai passé des mois, voire des années, à recâbler mon cerveau autrement. Ce qui fait que, bon, c'est très intéressant, parce que ça te permet d'avoir plein de perspectives. Parce qu'au départ, j'étais dans... j'ai fait un baccalauréat scientifique, donc très scientifique. Et puis après, je suis parti, j'ai fait de l'anglais, donc je me suis recâblé littéraire et langue. Et en fait, comment dire... le fait de se recâbler comme ça, ça m'a permis d'avoir à comprendre de façon plus ou moins consciente ce que je faisais et par quel chemin je passais pour apprendre. Ce qui fait que maintenant, je sais... en fait, je sais le parcours que peut faire quelqu'un en partant du niveau zéro à chaque fois. Que ce soit en anglais, où je parlais... je parlais anglais comme... je vais dire comme un élève moyen qui sort de lycée à l'époque, quoi. Et... et dans le théâtre, où... où en fait, j'en avais jamais fait, quoi, non plus. Donc voilà, et puis où j'ai galéré... à un moment donné, j'ai vraiment galéré pour... pour arriver à jouer, quoi que ce soit, hein. Et j'ai été face à des profs qui, eux... pour eux, ça avait toujours été évident. Donc en fait, du coup, ils savaient pas comment t'expliquer, puisque c'est instinctif. Tu peux pas expliquer l'instinctif... si t'as jamais eu besoin de technique pour te mettre dans l'état, si t'as jamais eu besoin de... de... de tuyaux pour... pour en arriver là, ben, tu peux pas expliquer aux gens. Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours eu une très bonne mémoire. Ça, c'est un truc... que... j'ai développé très jeune. C'est peut-être... c'est peut-être beaucoup génétique. Et puis, c'est... c'est en partie le fait... qu'on nous faisait apprendre des trucs débiles à l'école. Enfin, des trucs débiles, tu vois, genre des poésies, ou même l'étape de multiplication. Et que moi, on m'a... on m'a cassé les couilles en me disant, ouais, voilà ça, tu l'apprends, et puis c'est tout. C'est comme ça. Et puis, je l'ai appris. Et je crois que ça a fait travailler mes mémoires, et que c'est vraiment très intéressant. Mais bon, par exemple, du fait que ça, c'est naturel et instinctif chez moi, je suis assez incapable d'expliquer à des gens comment retenir des trucs, comment apprendre des trucs, puisque moi, j'arrive à apprendre comme ça. Alors après, j'essaie de me projeter et de leur proposer des moyens mnémotechniques. Et je pense que quelqu'un qui, naturellement, a une mémoire de merde, mais qui arrive quand même à retenir des trucs avec des tuyaux, pourra mieux les aider que quelqu'un pour qui c'est instinctif, en fait. Voilà, tout ça pour dire, à mon avis, pour être un bon prof, un bon coach, ou voilà, quelqu'un qui guide les autres sur des chemins d'apprentissage, il faut avoir vraiment galéré, ou au moins un petit peu, parce que si c'est instinctif, si t'es juste un prodige, bah tu peux pas apprendre aux autres. Par exemple, je pense que Mozart, ça aurait été un prof de merde, à niveau musique. Je pense qu'il pourrait être vraiment... avoir conscience des difficultés que les élèves peuvent rencontrer, il faut soi-même les avoir rencontrés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on va s'arrêter là. Ah oui, j'en profite pour dire que je joue mon spectacle le 13 et le 18 novembre. Le 13, c'est à Paris, le 18, c'est à Tours. Donc réservé sur Billard et Duc, j'ai besoin de moins. A plus.